Monsieur le ministre, l'ADCF publie ce nouveau pacte productif. Aujourd'hui, on est le 30 mai. Il s'agit en substance de faire travailler davantage en synergie les administrations, collectivités territoriales particulièrement, et le tissu d'entreprises au niveau local. Quel est votre regard ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça va de soi. On n'a pas besoin d'orientation venant du sommet pour constater que c'est la condition de l'efficacité sur le terrain. Voilà. Donc ça veut dire que ça marche dans les bassins de vie. Laissons, lâchons l'abri, si je puis dire, aux élus locaux ? Exactement. On a besoin d'initiatives et d'expérimentation. Et je pense qu'il faut que nos compatriotes s'habituent à la capacité d'initiative et de responsabilité. Si on attend de l'État ou des grandes structures publiques, on perd son temps ou on perd beaucoup d'années. Il est question dans ce document, et vous l'évoquez en substance, de différenciation. C'est-à-dire qu'on peut tester quelque chose ici, quelque chose de différent ailleurs. Est-ce que ces conditions de l'innovation, ça fonctionne ? Ou est-ce qu'il faut peut-être un changement réglementaire pour vous donner plus de marge de manœuvre ? Ça fonctionne. Je prends un exemple. La Vendée réussit remarquablement. Mais ce qu'elle a fait, en partie, c'est des universités, des métiers très proches des entreprises et des citoyens. Et immédiatement, il y a eu une élévation du niveau de formation professionnelle et des techniciens formés. Je prends l'exemple de Vitré. Nous avons tenu un message. Notre message est un message d'optimisme pour dire que nous avons tous les atouts d'une grande nation prospère. Mais nous n'avons pas su réduire nos faiblesses dans un monde désormais ouvert. Et donc, nous avons pris les quatre faiblesses essentielles de notre pays. Et à la mesure de nos moyens, nous avons essayé d'améliorer la compétitivité en réduisant le coût du travail. Impôts plus faibles, pas de versements de transport. Nous avons construit 30 bâtiments industriels. Nous avons essayé, face à toutes les réglementations, de faciliter la vie des entreprises. Nous avons créé une maison de l'entreprise, de l'emploi et de la formation. Et puis, c'est vrai qu'il nous manque aujourd'hui des possibilités de revaloriser les métiers manuels. Et parce que nous n'arrivions pas avec l'éducation nationale à voir ce que nous avions demandé et souhaité, nous avons la chance, nous, d'avoir 200 artisans et gens de métier qui transmettent le mercredi après-midi leur savoir-faire à des enfants de 9 à 14 ans. 12 ans après, il n'y a pas de décrocheur scolaire. Et 40% travaillent dans le secteur industriel. Donc voilà, moi je ne crois plus au top-down, je crois au bottom-up. Mais comment on généralise une bonne méthode qui fonctionne dans votre territoire ? Comment on permet que votre méthode qui fonctionne chez vous se diffuse dans le nord, dans le sud, à l'est, à l'ouest ? C'est la valorisation des bonnes pratiques et c'est là où les associations comme les communautés ont un rôle de valoriser les bonnes pratiques. Moi, j'essaye le week-end de lire ce qui va bien ailleurs et puis ça me sert de mode d'action. Moi, je suis optimiste, mais je trouve qu'on ne laisse pas assez d'initiatives et de capacités de responsabilité aux citoyens. Et même quelquefois, l'Assemblée des communautés d'agglomération de France a tendance à recentrer sur les communautés. Il faut accepter la diversité des situations. Vous parlez d'ouverture à d'autres collectivités. Est-ce qu'en matière de développement économique, un peu ce dont on parle, le ticket, si je puis dire, entre région d'un point de vue plus stratégique et interco d'un point de vue plus opérationnel est un ticket gagnant, selon vous ? Oui, bien sûr, mais il y a une telle diversité des situations que dans un autre département, ça peut être le département et la collectivité de base. Dans des communautés d'agglomération, il faut laisser une certaine marge d'initiative aux communes. Donc moi, ce que je souhaite, c'est vraiment qu'on laisse l'expérimentation et le développement des initiatives locales et qu'on n'ait pas un moule unique qui nous vient d'en haut. Voilà mon message et c'est pour ça que je suis venu ici aujourd'hui.